Alors peut-être, peut-être que vous avez entendu parler de la neurodiversité, le fait qu'il existe une diversité des fonctionnements cérébraux. Et quand on entend parler de neurodiversité, on a du mal à imaginer le handicap. Dans ce podcast, je vais vous expliquer pourquoi je pense que neurodiversité ne s'oppose pas à la notion de handicap, et pourquoi ce n'est pas problématique de penser comme ça, et au contraire, pourquoi ça peut être utile finalement de comprendre qu'il peut y avoir neurodiversité et handicap. Alors déjà, je vais essayer de préciser dans ce podcast, c'est quoi la neurodiversité, c'est quoi le handicap, et puis on va voir tout ça au fur et à mesure. Alors je vais commencer par la neurodiversité. Donc la neurodiversité, voilà, il existe des diversités au niveau corporel, il y a des grands, il y a des plus petits, il y a des morphologies qui sont différentes, voilà, si on regarde, ne serait-ce qu'au niveau physique, on voit bien qu'il y a des diversités, il y a toutes sortes de diversités. Et la neurodiversité, elle s'intéresse à la diversité des fonctionnements du cerveau. Et alors un exemple typique, c'est l'exemple de l'autisme, puisque dans le cas de l'autisme, on est sur une diversité qui se crée déjà presque même avant la naissance. C'est-à-dire qu'avant la naissance, le cerveau commence à se développer différemment. Et il se développe différemment, du coup, sur tout le développement. C'est pour ça qu'on parle que c'est un trouble envahissant du développement. Mais du coup, voilà, tout l'intérêt de parler de neurodiversité, c'est ne pas s'attarder sur la notion de trouble, mais s'attarder sur la notion de, mais qu'est-ce que ça apporte ? Pourquoi il continue à y avoir aujourd'hui des gens qui sont autistes, alors qu'à première vue, on pourrait se dire, mais ça ne sert à rien, c'est complètement inutile, la sélection naturelle aurait dû éliminer ça depuis longtemps ? Alors si ça vous intéresse, je crois que sur Wikipédia, il y a un article sur Wikipédia qui parle en quoi l'autisme, par exemple, aurait pu être utile en termes de sélection naturelle pour l'humanité, ce genre de choses. Bref, je continue. Alors il n'y a pas que l'autisme, il y a aussi le trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Il y a plusieurs dix, alors je ne sais pas exactement lesquels, mais peu importe, je sais qu'il y a des dix, des Ys, comme la dyscalculie, la dysorthographie ou ce genre de choses, la dyspraxie, il y en a plein des dix, ce qu'on nomme souvent des troubles de l'apprentissage. Et alors dans les troubles de l'apprentissage, il y a effectivement souvent associé, pareil, il y a une neurodiversité. Tout n'est pas neurodiversité, attention, parce qu'il y a des choses, la neurodiversité, c'est quand même le truc qui apporte quelque chose. Quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, on ne parle pas de neurodiversité. Neurodiversité, c'est vraiment, ok, il y a quelque chose qui amène des inconvénients, mais ça apporte aussi des avantages. Vous avez peut-être tous entendu parler de cette phrase, en tout cas attribuée à Einstein, en disant que vous pouvez, si on, comment on dit, enfin bon, il y a une histoire de, on demande à des animaux de monter dans un arbre, alors forcément, le poisson rouge, lui, il ne peut pas monter dans l'arbre, quoi. Et pour autant, il sait nager. Mais s'il ne se rend pas compte que sa force, pour monter dans les arbres, il est handicapé, il ne peut pas, il ne sait pas faire. Alors dans une société de sages, le poisson rouge, il est ultra handicapé, quoi, vous voyez la problématique. Voilà, et après, il y a le syndrome Gilles de la Tourette, qui, je crois, est considéré dans les neurodiversités aussi. Mais surtout, plus important, ce qu'on pourrait appeler la normalité, enfin, je n'ai pas de termes, il n'y a aucun mot qui me pourvient. Donc voilà, ceux qui, en tout cas, ne rentrent dans aucun des termes que j'ai dit, ça fait partie de la neurodiversité. Parce qu'en fait, tout le monde fait partie de la neurodiversité, par définition. Par exemple, la diversité de la faune et de la flore, normalement, il faut intégrer l'humain. L'humain fait partie de la diversité des espèces. Là, c'est pareil. La diversité, on ne peut pas exclure une partie de la diversité. C'est super important d'en parler. C'est super important d'en parler parce que je pense qu'on ne peut pas ouvrir, avoir une réelle ouverture d'esprit sur ces questions-là si on exclut des gens de la diversité. Donc, pour moi, il faut vraiment inclure tout le monde. Et donc, cette diversité, elle s'accompagne d'avantages, d'inconvénients. Dans chaque diversité, il y a des inconvénients, mais il y a souvent des avantages. Si je reprends l'exemple du poisson rouge, l'avantage d'avoir des nageoires, c'est que ça permet de pousser l'eau pour nager. Mais par contre, pour grimper dans les arbres, ce n'est pas fameux. Alors, moi, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte parce qu'avant d'avoir mon diagnostic d'autisme, je ne me reconnaissais pas du tout dans tout ce que j'entendais dire sur l'autisme. Ça ne me parlait pas. Je connaissais l'autisme pas trop mal parce que j'avais rencontré des gens qui se pensaient autistes. J'avais rencontré pas mal de gens qui étaient un peu là-dedans et tout ça. Alors, je me suis posé la question à un moment donné. Et puis, je ne me reconnaissais pas. J'ai vu des documentaires, j'ai vu toutes sortes de choses. Je me suis dit, oh, non, ça, ce n'est vraiment pas pour moi. Et du coup, quand il s'est trouvé que j'ai quand même eu mon diagnostic, ça a pris du temps, mais je n'ai fini par avoir mon diagnostic, et bien là, je me suis dit, ah, si ça, si moi, parce qu'après, ça m'a amené des prises de conscience, il faut savoir que ça m'a amené des prises de conscience sur mon fonctionnement. Et je me suis dit, ça, si cette caractéristique que j'ai, c'est un déficit, ben, c'est étonnant, quoi. C'est ça que les gens appellent un déficit. Il y a eu vraiment ce truc que j'ai ressenti. Et je ne suis pas le seul à l'avoir ressenti. Je pense que beaucoup de gens dans les communautés autistiques et autres se sont posé les questions. Alors, bon, alors, la notion de neurodiversité est née dans le milieu de l'autisme, je crois. Mais du coup, effectivement, c'est un truc qui est beaucoup porté par les communautés autour de l'autisme, mais ça s'est étendu, quand même. Et donc, beaucoup, beaucoup de gens, je pense, se sont rendu compte de ça. Se sont rendu compte, ah oui, mais en fait, il y a grosse arnaque, là. C'est-à-dire, on me dit que c'est un trouble, on me dit que si, que ça. Alors oui, bien entendu, moi, mes difficultés, je les vois très, très bien. Je n'en ai totalement conscience. Mais il y a plein de choses. Il y a une, moi, j'ai une certaine conscience de choses où je me dis, ah ben non. Mais peu importe si j'ai raison ou si j'ai tort. La question, c'est que moi, de mon point de vue, je me dis, mais ça, que ça, on considère ça comme un trouble, je, 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 je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Voilà, enfin, c'est difficile d'expliquer, hein, cette sensation d'un moment donné. Moi, par exemple, j'ai, je, 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 je comprends les normes sociales, mais il y a plein de normes sociales, je disons que je les comprends sans les comprendre. Disons que j'ai un certain recul dessus, je, je, je ne les intègre pas aussi spontanément que la plupart des gens. Donc je les apprends, c'est pas que je les apprends pas. Voilà, je sais qu'aux anniversaires, on se fait des cadeaux, c'est une norme sociale, voilà, quand les gens, ils fêtent leur anniversaire. Mais disons que j'ai un recul sur toutes ces normes sociales, alors je peux y adhérer, plus ou moins. Et donc, ça m'amène à facilement avoir des raisonnements, à la fois sur ma culture, mais aussi sur, enfin voilà, de pouvoir, ça facilite, par exemple, la compréhension des autres cultures. Puisque, de toute façon, moi, mes propres normes sociales que j'ai apprises chez moi, en fait, elles sont tout aussi relatives que n'importe quelle norme sociale. Ce qui fait que, ben, j'ai un autre regard. Et ce regard-là, je le considère pas de mon point de vue, je vois pas ça comme un trouble, je vois ça comme, ben, j'ai un recul sur certaines choses. Et l'idée, c'est pas de juger ou de dire que c'est mieux de faire comme si, c'est mieux de comprendre ou mieux de pas comprendre. Ça a plein d'inconvénients de ne pas comprendre, de comprendre avec du retard les normes sociales. Parce que là, c'est les grandes normes sociales, mais après, il y a beaucoup plus de subtilité dans les normes sociales. Voilà, moi, j'ai toujours été mal à l'aise au moment de recevoir un cadeau ou d'en faire, tout ça, parce qu'en fait, dans le détail, après, je sais qu'il y a des cadeaux à faire, mais dans le détail de comment on se comporte, de comment on se comporte pas, ça me met pas à l'aise, en fait. Ça me met pas à l'aise. Et bref, avançons, du coup, voilà, la neurodiversité, il y a vraiment ce truc de, ok, de mon point de vue, quand même, je me rends compte de certains trucs. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est un détail important, que beaucoup de gens se reconnaissent pas dans l'autisme, par exemple, parce qu'ils se disent, bah non, moi, j'ai pas de troubles, je fonctionne à ma façon, atypique, mais je n'ai pas, je suis pas autiste. Et alors ça, c'est pour ça que c'est important d'aller appuyer, de faire comprendre aux gens, c'est quoi la neurodiversité ? Mais bon, là, on arrive au sujet qui fâche. Le sujet qui fâche, c'est le handicap. Alors là, il y aurait plein, plein, plein de choses à dire sur ce mot. C'est un mot qui choque, c'est un mot qui fait mal, souvent. C'est un mot qu'on n'a pas envie d'entendre et qu'on n'a pas envie d'utiliser pour soi-même, surtout. Et j'avoue que moi-même, à une époque, je m'étais posé la question. Je me suis dit, ben, j'avais entendu parler de gens, moi, j'avais du mal à travailler, et puis trop de fatigue et compagnie. Et j'avais entendu parler de gens qui avaient des allocations handicapées. Et là, à ce moment-là, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour ça. Pour me dire que j'allais recevoir une allocation. Je me serais pas senti faire les démarches, de toute façon. Mais je me disais, mais si mon entourage, il le sait, c'est... Voilà, j'assumerais pas. Et finalement, aujourd'hui, j'ai plus aucun problème à me dire. Je suis handicapé, quoi. C'est plus un problème. Mon regard a changé. Donc je pense qu'il y a vraiment un vrai changement de regard à avoir sur cette question du handicap. Alors pour moi, le handicap, c'est une définition un peu personnelle, mais à un moment donné, j'avais fait un article où j'avais comparé ça à une pyramide. En bas de la pyramide, je sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, où en bas, il y a les besoins fondamentaux, tels que se nourrir, se loger, j'en sais rien. Et puis, plus on monte, plus c'est des besoins tels que l'épanouissement. L'art et la poésie, c'est tout en haut, et puis les besoins vitaux, c'est tout en bas, quoi. La pyramide de Maslow, peu importe. Et donc, moi, ma réflexion, c'était de me dire que souvent, dans le handicap, c'est plus en bas qu'il y a des difficultés. Alors, ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir du handicap et de l'autonomie, mais en tout cas, c'est quand même plus souvent qu'il y a des difficultés. Voilà, c'est rarement, je ne peux pas écrire de poésie, donc je suis handicapé. Ça, ça va jamais arriver. Pourquoi ? Parce que si vous n'écrivez pas de poésie dans votre vie, ou que vous avez l'impression de ne pas savoir faire, que ça vous empêche de vivre. Mais voilà, mais n'empêche que ce sont quand même des endroits où il peut y avoir des forces et des faiblesses. Peu importe que ça soit lié à l'autonomie. Pourquoi l'autonomie serait beaucoup plus important que d'autres aspects ? Pour prendre un peu une métaphore, on pourrait prendre la métaphore du jeu de rôle. Dans votre équipe, admettons, chacun incarne un personnage, et puis il y a plusieurs personnes, chacun incarne un personnage, et chaque personnage a des forces et des faiblesses. Et il y aurait un personnage, dans le tas, que vous pourriez choisir de prendre volontairement, un personnage qui demanderait du soutien, qui aurait un coût collectif au niveau du groupe, mais qui apporterait des choses que les autres ne peuvent pas apporter. Donc ce personnage, je ne sais pas, il serait fragile, donc il faudrait le défendre, par exemple. Il serait faible, il ne pourrait pas se battre. Mais à côté, il pourrait faire de la magie, n'importe quoi. Si vous connaissez les jeux de rôle, d'ailleurs, c'est possible que vous vous connaissiez mieux que moi. Mais voilà, dans les jeux de rôle, il peut y avoir souvent des scénarios comme ça, où chacun incarne un personnage, et il se passe des choses. Et donc voilà, votre personnage, il a des forces et il a des faiblesses. En jeu de rôle, on sait qu'il va peut-être être très fort, ou il va avoir une très bonne santé, ou il va avoir ça, voyez le truc. Et donc à un moment donné, où sont vos forces, où sont vos faiblesses ? Ce que je voulais dire aussi sur le handicap, ça c'est un point très important, c'est que ça fait peur. Ça fait peur à cause de... Parce qu'on se dit, est-ce que je vais continuer à être intégré, à être vu positivement par les gens qui m'entourent, si je suis handicapé ? Il y a toutes ces peurs qui s'agitent en nous. Et je pense que ce sont surtout des peurs. Ce sont surtout des peurs. Après, il y a toutes les problématiques d'estime de soi. Est-ce qu'on est capable de continuer à avoir une bonne estime de soi tout en étant handicapé, en se disant handicapé ? Et moi je pense que oui, je pense que ces besoins-là, d'appartenance, d'estime personnelle, et puis d'en avoir plein d'autres, elles sont possibles tout en étant handicapé. Ça ne change strictement rien. Et c'est pour ça qu'il faut changer de vision, et presque, je dirais, il faut changer de paradigme. Alors il y a l'ancien paradigme, où on va dire l'handicapé, on va dire on a pitié, la personne handicapée, et puis l'autonomie c'est la valeur suprême. Je suis autonome, donc je suis. Je suis autonome, je fais tout par moi-même, je ne dépends de personne. Alors cet ancien paradigme, cette ancienne vision des choses, elle a plusieurs inconvénients. La première, c'est qu'en fait, réellement, personne n'est autonome. On est dans une société où tout le monde dépend de tout le monde. C'est simple, il y a une métaphore qui est utilisée, par exemple, pour faire un crayon, un crayon de papier. Est-ce que vous êtes là, vous devez faire un crayon de papier, et vous n'avez rien, strictement rien. Vous êtes tout nu, vous n'avez aucun matériel, vous êtes dans les bois, et vous devez créer un crayon de papier. A votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait créer pour faire ce crayon de papier ? Je ne sais pas combien de technologies il faut créer derrière, mais c'est énorme, c'est énorme, juste pour créer un crayon de papier. Donc le simple crayon de papier que vous avez dans votre bureau, rien que ça, il faut déjà une société ultra complexe pour pouvoir le créer. Donc en fait, on est déjà tous dépendants. Donc si un groupe de cinq personnes dans un jeu de rôle, ils sont capables de dire, ah ben on va prendre l'autre là, qui est un peu plus fragile, mais qui peut nous apporter telle compétence, vous imaginez que, à l'échelle d'une société, la solidarité, ça peut être une vraie force. C'est pas simplement juste, on a pitié. Donc d'où l'idée d'un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, c'est que, voilà, la diversité, c'est une force pour le collectif, et que se soutenir les uns les autres, à différentes échelles et de différentes manières, tout le monde y gagne. Donc je pense que, en changeant notre vision du handicap, on n'arrive plus aux mêmes conclusions. On n'est plus dans, là il y a les pourris, et là il y a les gens bien. On arrive plutôt à une vision du monde, où, ben, voilà, on a tous des différences, mais juste, on reconnaît qu'il y a des gens qui ont peut-être des besoins de soutien supplémentaires. Parce que souvent, le handicap, c'est ça. C'est quoi le handicap ? Le handicap, c'est avoir, par exemple, en France, ça va être une RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ça veut dire que, vous allez pouvoir donner ça à votre boss, et puis lui dire, ben voilà, j'ai besoin d'aménagement. J'ai besoin, j'ai des besoins. Mes besoins, ils ne sont pas forcément énormes. Des fois, pour une personne autiste, ça peut être, je veux avoir un coin calme. C'est tout. Ou je veux pouvoir porter un casque qui me permet de ne pas entendre les bruits aux alentours. Ça peut être que ça. Ça peut être, je voudrais avoir une journée dans la semaine de télétravail. J'en sais rien, peu importe. C'est, j'ai besoin d'aménagement. Après, il y a les allocations handicapées. Voilà, moi, je n'arrive pas à travailler. J'ai des difficultés. Je travaille, mais je ne travaille pas beaucoup. Donc, du coup, j'ai le droit à une allocation handicapée parce que ma fatigue au quotidien, ma fatigabilité m'empêche de travailler. Donc, il y a ce qu'on appelle les allocations handicapées. C'est un soutien, en fait. C'est un soutien. Et pour beaucoup de gens, il y a une honte qui est posée sur le fait de compter sur la société. Parce qu'il y a cette idée que ce qui est pris est perdu. Ce que je prends à la société avec mon allocation handicapée ou les demandes que je peux avoir, c'est perdu pour la société. Elle est là, l'erreur énorme. C'est qu'en fait, moi, je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Je pense que ça, c'est une vision simpliste du type, la société, ça sera un gros gâteau et plus on prend une grosse part, plus les autres en perdent. Mais il y a plein de choses qui ne répondent pas à cette logique. Si je vous donne un sourire, je ne perds pas mon sourire, moi. Je ne le perds pas. Il est partagé. Si je vous donne une connaissance, je ne perds pas ma connaissance. Je vous la donne et vous l'avez et moi, je l'ai. Quand je vous fais ce podcast, je ne perds pas les connaissances ou les réflexions que je suis en train d'avoir maintenant. Je vous les partage. Et donc, ce truc comme quoi, cette idée selon laquelle on va se crisper sur des acquis ou sur des choses parce qu'on a tellement peur de les perdre, en fait, elle est là, l'erreur. Il n'y a pas tant de choses que ça à perdre. Bien sûr, ça demande un budget, ça demande des efforts au niveau du pays. Mais encore une fois, nous regardons surtout ce qu'on a gagné collectivement. Bref, je continue. On ne va pas faire un podcast de 40 minutes. Alors, je voudrais continuer là, c'est plus sur les problématiques des différences. Ça, c'est un gros débat, les différences. Il faut savoir que le corps humain, notre biologie, de manière générale, elle est très, très équilibrée. C'est-à-dire, l'équilibre est plutôt subtil. Vous remarquerez que la majorité des gens ont un cœur qui est plutôt situé à gauche. Les organes sont toujours plus ou moins situés au même endroit. On a deux jambes. On partage, c'est-à-dire, genre 99% de codes génétiques avec le singe, avec un chimpanzé. Il y a plein de choses. La recette du corps humain, la grande, grande majorité, elle est déjà hyper fixée, en fait. On a... La très grande majorité des gens ont deux bras, deux jambes, deux yeux, deux oreilles. La majorité des mécanismes sont très, très fixés. Et il y a un élément qui montre bien cet équilibre, c'est le fait d'avoir six doigts. Pourquoi ? Posez-vous la question pourquoi on n'a pas six doigts ? Pourquoi on a toujours cinq doigts ? Six doigts, en fait, ça ne serait pas un inconvénient. On pourrait dire oui, mais six doigts, c'est pourri. En fait, non, six doigts, c'est très pratique d'avoir six doigts, ce n'est pas du tout un problème. Mais on s'est rendu compte de quelque chose. C'est que le simple fait d'avoir six doigts, le simple fait, c'est la seule différence, eh bien, ça a amené plein de troubles et d'autres pathologies. C'est-à-dire que quand vous avez six doigts, vous avez des chances d'avoir des conneries avec. Comme si, finalement, la mécanique était réglée ultra précisément et qu'il y a de la diversité un peu là-dedans, mais il y a quand même plein de choses qu'on ne peut pas trop bouger. Et alors là, voilà. Et là, on en revient à la notion de norme. Pourquoi ? Parce que... En fait, la norme, c'est quoi ? La norme, c'est souvent basé sur le fait qu'une majorité des gens vont rentrer dans une certaine moyenne. Si on prend les tailles d'adultes, je ne sais pas, par exemple, bon, il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais bon, admettons, la moyenne, ça va être 1,70 m. Et on va dire que beaucoup de gens vont être dans ces eaux-là. Beaucoup de gens vont faire 1,65 m, 1,75 m, voilà, ça va aller jusqu'à 1,80 m, 1,60 m. Et plus on va s'éloigner, et moins il va y avoir de gens. Et plus ça va être rare, en fait. Et donc, c'est ça la norme. La norme, c'est pas de dire qu'on fait tous la même taille. Toutes les tailles sont différentes. C'est juste dire qu'en fait, vous allez avoir très peu de gens qui font 2,20 m et vous allez avoir très peu de gens qui font 1,20 m. Voilà, ça va être très, 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 très rare dans les deux cas, mais ça existe. Et donc, il se trouve que la biologie, il se débrouille souvent pour avoir ça. C'est-à-dire, c'est comme si elle faisait des paris, elle disait, bon, moi, alors de manière générale, je vais parier plutôt pour dire qu'1,70 m, c'est une taille qui est pas mal. Et donc, je vais donner le gros du paquet là, mais quand même, au cas où, je vais quand même tenter des cas rares. Et parfois, les cas rares, c'est des cas handicapants. Quelqu'un qui fait 1,20 m aujourd'hui dans une société comme la nôtre, souvent, ça peut lui causer des difficultés d'intégration et à différents niveaux puisque plein de choses ne seront pas à sa taille. Si tout le monde faisait 1,20 m, ça serait différent. On aurait une société adaptée au fait de faire 1,20 m, mais la société n'est pas adaptée pour des gens qui font 1,20 m. Donc, ça a cause des difficultés. Pour conduire dans une voiture en faisant 1,20 m, c'est pas hyper pratique parce que les pédales, j'en sais rien. J'imagine que ça doit pas être pratique. Et la personne qui fait 2,20 m, c'est pareil. La société, pour rentrer dans la voiture, lui, il va avoir du mal. Il va falloir qu'il pèse bien la tête et puis, avoir la tête qui cogne au plafond quand on conduit, ça doit pas être hyper pratique. Il y a une métaphore pour ça, c'est les startups. Les startups, souvent, vont chercher à être très innovantes et vont essayer des nouvelles choses. Et en fait, 9 fois sur 10, ça échoue. Voilà, tout simplement. Et bien, en fait, on peut voir un peu la même chose avec la sélection naturelle, avec la biologie. C'est-à-dire qu'il y a des recettes et des choses qui marchent très très bien. Faire 1m70, avoir deux yeux, deux oreilles ou je sais pas quoi, ça c'est des recettes, ça marche très très bien et la plupart du temps, on va en rester là-dessus. Mais de temps en temps, de temps en temps, on va tenter des trucs un peu loufoques, un peu farfelus et puis, on va faire des tailles très différentes ou on va faire... Voilà, on va sortir de cette norme. Et du coup, on va tenter des choses au niveau de la biologie. C'est comme si elle va aller tenter des paris et des choses qui malgré tout vont souvent s'avérer utiles pour le collectif. Je vais l'expliquer après pourquoi. En fait, il va souvent y avoir ce principe de cas rares mais qui sont utiles. Mais le problème, c'est que souvent, ils vont être quand même handicapant. Parce que voilà, j'en viens un peu à la fin de mon truc. Le handicap permet l'utilité. C'est le handicap qui va permettre l'utilité. En fait, c'est logique. Si je reprends l'histoire du jeu de rôle, si dans votre personnage, vous voulez tout miser sur certaines capacités, en jeu de rôle, vous ne pouvez pas tout miser partout parce que sinon, ce serait injuste. Je veux dire, si votre personnage, il est parfait partout, forcément, il écrase tout. Du coup, souvent dans les jeux comme ça, le personnage, il ne peut pas être fort partout. Là, c'est pareil. C'est pareil. Donc, c'est le handicap qu'on perd d'un côté qui va souvent être réinvesti, réutilisé de l'autre. Alors, je ne dis pas qu'il faut généraliser cette réflexion. Mais je dis qu'on minimise souvent. On a souvent tendance à se dire que d'un côté, il y a le handicap et de l'autre côté, il y a les gens bien. Et moi, ce que je cherche à montrer, c'est qu'en vrai, c'est beaucoup plus relatif que ça et qu'on ne prend pas assez le temps de réfléchir à quels sont les avantages. Prenons un exemple tout bête. Un guépard, c'est un animal, ça court super vite. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un guépard courir. Probablement pas en vrai, mais je crois que ça court à 105 km heure. Donc, c'est quand même rapide comme bête. Un humain, ça ne doit pas atteindre les 40 km heure. Et quand je dis 40 km heure, c'est l'humain le plus rapide du monde. L'humain le plus rapide du monde sur 100 mètres, il est plutôt à 35 km heure. Je pense à ce genre de truc. Donc, vous imaginez, il se fait éclater par le guépard. Mais le problème, c'est que le guépard court très, très naturellement vite. Tous les guépards, ils défoncent tout. Mais par contre, forcément, il faut qu'il reste très, très mince. Donc, j'imagine qu'ils ne peuvent pas stocker tellement de graisse. Il faut qu'ils se reposent beaucoup, beaucoup, parce qu'une fois qu'ils ont fait une course, ils ont usé toute leur énergie. Donc, derrière, ça met en difficulté. Pas de stock de graisse, ça dit qu'il ne faut pas qu'ils loupent ses proies. Donc, il ne peut pas se dire « Bon, ben là, si j'ai chou là, c'est bon, je ferai mieux la prochaine fois. » Il ne peut pas se dire ça. Il faut qu'il ait des prises régulières. J'imagine, je ne suis pas un expert en biologie des guépards, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il faut bien s'imaginer que, ben, que voilà, avoir cet avantage de courir très vite, ben, il faut bien s'imaginer que ça va avec des morphologies, des fonctionnements qui vont avec. Si je prends moi, par exemple, un point, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que mon cerveau va beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les détails. Et même plus précisément, moi, je ne me reconnaissais pas au départ dans ce truc de dire « est-ce que tu vois le détail ou le global ? » Parce que moi, j'aime bien la pensée globale. Mais je vais dire que j'aime beaucoup la nuance, la subtilité, et quand je réfléchis à quelque chose, j'intègre énormément de variables. J'essaye de prendre en compte énormément de choses. Alors ça me complique la vie énormément. Et vous voulez savoir pourquoi ? Parce qu'en fait, ça me bloque au niveau de la décision. Forcément, si vous avez trois variables pour décider, c'est plus facile à décider que si vous en prenez mille. Et moi, je me fais des noms au cerveau tout le temps parce qu'en fait, mon cerveau, il carbure sur des trucs à la con. C'est des variables qui ne sont pas forcément pertinentes, mais peut-être parfois. Mais j'ai tendance à devoir prendre en compte énormément de choses. Alors l'avantage, c'est que ça me permet d'aller au bout des choses. Ça me permet d'avoir des réflexions ou des analyses qui sont pas importantes particulières, qui sont singulières. Ça me permet de pouvoir m'expertiser sur certains domaines assez vite, assez facilement. Mais par contre, ça a un coût énorme aussi. C'est très handicapant parce que difficulté à décider, fatigue cérébrale, fatigue du cerveau. Forcément, si tout le temps, moi qui suis en plus hypersensoriel parce que j'ai l'hypersensibilité au niveau sensoriel, ben voilà, c'est mon cerveau qui carbure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis tout le temps épuisé. Parce qu'en fait, je suis une éponge à réflexion, à sensation, à variable. C'est comme si mon cerveau, je ne sais pas combien ça c'est, 1,5 kg un cerveau, mais mon cerveau d'1,5 kg, lui, il pompe tout. Tout, 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 tout. Ça peut être les réflexions, mais c'est la sensorialité, c'est tout. Et donc ça, eh ben oui, ça amène un handicap. Quand on a dit que dans la société, eh ben, si on veut pouvoir vivre, eh ben, il faut travailler 35 heures chacun, eh ben, pour quelqu'un comme moi, si c'est ça la règle, ben ouais, ben je ne peux pas vivre. Je ne peux pas suivre ce rythme-là. Donc la question, c'est soit on casse les règles pour tout le monde, soit on détermine qu'il y a des gens qui ont un handicap. Alors après, c'est comme vous voulez, on arrête de dire qu'il y a des gens handicapés et on casse toutes les règles et on prend en compte toutes les particularités. Soit, voilà, après moi, je ne suis pas buté, mais à un moment donné, ça signifie d'y réfléchir parce que, ben, moi, je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans mon cas qui pourraient apporter énormément de choses à la société, mais juste en leur personnalité ne les permet pas. C'est-à-dire que le problème, c'est que, par exemple, il y a beaucoup d'autistes, ils n'arrivent pas à passer des entretiens d'embauche. Alors, il y a plein d'autistes qui travaillent, ils peuvent travailler 35 heures, il n'y a pas de souci, ils peuvent faire beaucoup plus même. Moi, j'ai des difficultés, moi, j'ai de la fatigue comme j'ai, mais ce n'est pas le cas de tous les autistes, il y a beaucoup qui ne font pas ça. Est-ce que pour autant, ils ont facilement de travail ? Il y a un taux de chômage énorme chez les autistes. Vous n'imaginez même pas le taux de chômage qu'il y a, il est énorme. Donc, ce sont des ressources qui sont gâchées. Moi, je pense vraiment que ce sont des ressources qui sont gâchées. Et souvent, il y a la peur, il y a la peur de la différence, la peur des fonctionnements différents. Donc, on a tendance à les mettre de côté. Un autre exemple d'un handicap qui permet l'utilité, alors c'est dans les fictions, souvent on va voir ça. La personne qui est très, très intuitive, mais qui va faire des crises ou qui va être extrêmement sensible ou fragile psychologiquement. Voilà, peu importe si c'est vrai ou pas, la question, c'est que les fictions s'en sont rendus compte depuis longtemps. C'est que certains avantages s'accompagnent d'inconvénients. Je veux dire, même dans les trucs de la pure fiction, même la science-fiction, tout ce que vous voulez, la personne qui a des pouvoirs et qui va saigner du nez au moment où elle utilise ses pouvoirs. On se doute bien qu'à un moment donné, il y a certains fonctionnements qui ont des coûts. Ça n'a rien de nouveau. Donc, pour finir, je voudrais vous amener à une autre vision du handicap, une autre vision de la diversité humaine. De plus, voir ça comme une manière de hiérarchiser les êtres et dire qu'il y a des gens qui sont mieux que d'autres. Mais plutôt, il y a une diversité, il y a des gens qui sont handicapés plus ou moins, il y a des gens qui ne sont pas du tout handicapés, il y a des gens qui y sont ci, il y a des gens qui y sont ça. Et elle intègre tout. Ça intègre tout ça, la diversité. Donc, moi, je voudrais finir sur une vision en « et » et pas une vision en « ou ». Une vision en « et » c'est la neurodiversité et le handicap. c'est le principe de « c'est toi, c'est moi, et moi ». C'est... On peut être et l'un et l'autre. On peut être handicapé et épanoui. On peut être handicapé et considérer que c'est quelque chose de positif et que derrière, il y a des forces. On peut être handicapé et voir l'utilité sociale qu'il y a dans notre différence. On peut être handicapé et contribuer. Sortir de cette vision du « ou ». C'est soit je serai handicapé et je vaux moins bien que les autres, soit je ne suis pas handicapé et je vaux mieux. Non. C'est... se dire... Voilà. On n'y pas les difficultés et ces difficultés, elles se replacent dans un contexte. Ok, j'ai besoin de soutien, mais... Et en même temps. Et en même temps. Et ben... Voilà. C'est aussi une force pour tout le monde d'intégrer la diversité, d'intégrer la différence. Donc... Donc voilà. Moi, je pense que... que cette réflexion est importante parce que souvent, il y a cette dichotomie entre les gens qui vont dire « Il y a la neurodiversité, mais alors du coup, on est tous différents et donc, ben par exemple, les autistes n'ont pas de difficultés puisque de toute façon, c'est juste des différences les uns les autres, tout le monde est différent. Donc finalement, on va se dire au bout du compte à quoi ça sert d'en parler ? À quoi ça sert de parler de l'autisme ? Ben quand je vois la galère de certains autistes et à quel point ils sont en détresse psychologique, je peux vous dire que si, 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 c'est très très utile d'en parler et qu'on arrive à des trucs qui sont quand même des fois graves. Donc oui, il faut en parler. Et de l'autre côté, voilà, il va y avoir les gens qui vont considérer que le handicap, qui vont considérer qu'il faut guérir les autistes, qu'il faut détruire la maladie, qui vont parler « Tu souffres d'autisme ? » Non, pour moi, l'autisme, c'est pas une maladie. Pour moi, l'autisme est handicapant, mais l'autisme n'est pas un handicap. Vous voyez le truc ? Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai fait un peu un tour d'horizon de la neurodiversité, du handicap, des différences. Je vous ai dit que le handicap, ça pouvait être utile. Et voilà, je pense que je vais finir là-dessus. Je pense qu'on a besoin de tout le monde, tout simplement. On a besoin de tout le monde. Sous-titrage ST' 501